Messieurs, c'est arrivé, Sébastien Vettel retrouve Perrari. Alors on n'a pas eu le temps de faire sa photo de profil malheureusement, ok ? On n'a pas eu le temps de faire une photo de profil de Sébastien Vettel, mais il vient de remplacer Logan Sargent, qui était catastrophique, voilà c'est tout, il était nul à chier, on en a bien eu conscience au bout d'un moment, on a pu le virer, on a trouvé un vice de procédure dans son contrat, ok ? On a réussi à trouver un couac dans les petites lignes de son contrat qui nous a permis de le virer, et on a récupéré un des seuls qui était disponible, c'est-à-dire Sébastien Vettel, il y avait aussi Ricardo, Grosjean, mais voilà c'est Vettel qui est venu à la maison, donc Vettel sera notre pilote, oh attention, Hadès vient d'envoyer 10€, on va tourner la roue, on va tourner la roue messieurs, c'est comme ça, on doit tourner la roue, alors je ne vais pas faire le nanana parce que j'avais lancé le record, j'avais lancé le record, mais en tout cas Hadès, c'est parti pour toi mon Hadès, attention, la roue qui tourne, Hadès, merci beaucoup mon Hadès, pour les 10 balles en tout cas, et je vais vous envoyer aussi les packs bien sûr pour les 10 balles, évidemment, et Hadès qui va tomber sur... Oh il peut nerf une écurie, il peut nerf une écurie à partir du prochain Grand Prix, aïe 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 aïe, non non, arrêtez avec les subgifts, ça suffit, il peut nerf une écurie, il peut nerf une écurie à tout moment Hadès, s'il le désire aussi, à tout moment, pour le prochain Grand Prix bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va décider de faire Hadès ? Est-ce qu'il a envie de faire un truc ? alors attends je pourrais te montrer un peu où on en est en termes des perfs sache que nous on est la troisième écurie derrière Red Bull et Aston Martin donc on est loin des meilleurs je préfère le dire quand même Red Bull et Aston Martin est dans les premiers après on a nous et Merco mais en gros tu peux nerf une écurie nous on est quoi bon là on a pas toutes nos perfs et tout mais genre on est la troisième mais bon ce sera à toi de voir ce qu'il veut faire allez je voudrais que ce monde nous gaste à 99 et Verstappen 65 il kiffe trop Verstappen il pourrait pas faire ça il pourrait pas oh Vettel il a que 74 en freinage oh ça se trouve il va être nul un peu ça se trouve il va être un peu nul j'espère pas mais ça se trouve il va être il va être un peu un naze peut-être le châssis qu'est-ce qu'il y a le châssis pourquoi on a pas tout le châssis là putain obligé de faire un nouveau châssis en urgent en plus là l'autre il a tout pété bah oui il a tout pété avant la course précédente j'avais oublié putain il a laissé la voiture en morceaux carrément même en accéléré ça passera pas putain il a tout pété le mec l'aile roi avant c'est en train d'être fait l'aile roi arrière c'est fait ce sera pas pire que sargent pour le coup ce sera pas pire que sargent on est d'accord on est d'accord ce sera pas pire que sargent alors attends châssis voilà l'aile roi avant bon là c'est en train d'être monté ok et après on verra où on en est non j'ai pas envie de prendre 100 000 pour ça on s'en fout l'aile roi avant qui est finalisé et donc du coup faut que je fasse le deuxième tac il faut que je le fasse en express mais du coup j'en ai pas pour la course faudra pas se planter si on se plante on abandonne et donc du coup au niveau de la monoplace on est à l'heure actuelle comme ça c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible aïe 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 premier du coup sargent d'Aston Aston Martin qui est désormais pardon premier en termes de perf avec leur boost là qu'ils ont eu on a Red Bull qui est deuxième nous troisième du coup avec Mercedes qui doit pas être très loin je crois ah si un peu plus loin quand même Mercedes pas trop loin on a Williams qui avait pas été mal mais ouais qui a chute un peu As c'est un peu nul McLaren c'est pas si mal et Alpine oh c'est catastrophique Alpine par contre catastrophique Alpine juillet en formule 1 ça c'est bon développement de pilote quoi ? comment ça il a pris un il a pris un il a pris des stats en moins là réveille toi les Wissins on va nerf Red Bull oh Red Bull qui va être nerf à partir du prochain Grand Prix oh non ils vont faire des erreurs 77% de chance de faire des erreurs mais pourtant je les ai pas fait travailler oh merde oh merde oh merde oh merde merde putain on est foutu on est un peu foutu ça c'est la différence dans le chat il y a ceux qui vont te faire chier ceux qui font tout pour t'aider c'est ça qui c'est ça qu'on apprécie pas terrible pas terrible pour le Grand Prix d'Espagne là les gars Grand Prix d'Espagne on risque d'être dans la merde on va faire des ah bon après si c'est des erreurs des erreurs pardon qui durent pas longtemps ça va en position en qualif tac les deux en Q3 j'imagine un tour le plus rapide non on va pas le faire et ça oh Smash One comment il va ça fait longtemps comment on va tac et bah messieurs c'est l'heure du Grand Prix d'Espagne du coup avec monsieur Sébastien Vettel de retour ah là 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 je le ferai pour le prochain GP à dess mais Sébastien Vettel est de retour du coup aïe 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 waouh waouh ça se parle mal dans le chat waouh comment ça se parle mal dans le chat Proxy excuse nous il connait tout le monde apparemment le mec oh il va pleuvoir en plus ah là là en plus il va pleuvoir oh il a tout pété lui il a tout pété la voiture il a une voiture toute pétée Vettel pour rouler tac pièces on va changer aussi les pièces on va mettre les pièces usées chez Lewis je vais me faire un petit caf après vite fait en même temps tac 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 j'irai je lancerai les qualifs avant mais t'es partout toi aussi Eugene il est partout il bouge pas tous les râteliers Eugene oh Vettel il a une pénalité oh oh Logan Sargent il a carrément laissé une pénalité à Vettel en se barrant oh ce bâtard c'est pas ah c'est pas beau ça il s'est barré il a laissé une pénale et il a dit vas-y je m'en branle oh l'enfoiré de merde on sent déjà la pression ah là là bah en fait Logan s'est pris une pénale mais vu qu'on l'a dégagé bah vu que c'est sa voiture bah il a une pénale waouh c'est violent c'est violent quand même la double pénée pénale hum hum ok pour ça on va quand même lui mettre une belle voiture une belle voiture on va essayer du moins tac voilà et lui on va lui faire quoi mon petit Léouissoune mon petit Léouissoune qu'on aime à la folie ok parfait hop début des qualifs début des qualifs hop on fait partir oh la la Sébastien Vettel messieurs il est de retour ah la la Sébastien qui récupère pour la première fois ça fait fait vous allez me faire un café en attendant je reviens donc radio check radio check radio check radio is loud and clear Lewis focus on dial temps be careful with the warm-up C'est parti. 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 En tout cas. Que via Twitch. C'est sûr que c'est impossible déjà. Je suis en vacances et je me fais chier. Déjà, ça c'est sûr que que avec Twitch, tu peux pas. C'est typiquement impossible. T'es obligé de faire un autre truc à côté, style réseaux sociaux, YouTube ou quoi. Bon, ça, c'était déjà le cas, mais encore plus maintenant. Oujin, il est VIP partout. C'est une dinguerie. Je l'ai même vu chez Amoranti. Prograine avec YouTube, TikTok et compagnie. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. T'as plus de chances de réussir sur YouTube, TikTok et tout que sur Twitch. Twitch, c'est impossible de réussir en portant de zéro sans truc ailleurs par contre. C'est impossible. C'est bien le réseau. C'est, je pense, une des plateformes de réseau qui est bouchée de fou. Juste parce que tu peux pas être découvert sur Twitch, à part quand t'es en live. Et vu que la plupart sont plutôt benés et ils veulent juste streamer les jeux qu'ils aiment jouer, c'est-à-dire Warzone, Fortnite, des jeux qui sont totalement bouchés, archi bouchés, ils resteront à zéro viewer. Retrouver des jeux de niche. Hamilton, une 12-4. Devant Vettel. J'ai un chat dans la gorge. Comment ça, Pérez, il est deuxième ? On me va où, là ? Attention, parce que là, c'est la calife de Vettel qui se joue. Genre Maden. Bah, en fait, le problème, c'est que Maden, tu vas tomber sur beaucoup de ricains. Quelques français, mais beaucoup de ricains. Moi, je me rappelle, quand on faisait du Maden en carrière, t'avais quand même beaucoup de ricains. Donc, c'est pas vraiment une commu sur qui tu peux te baser, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont regarder leurs potes ricains. Mais à l'époque, NBA, ça marchait pas mal. NBA, il y avait une petite commu à faire dessus, mais qui a un peu déserté le jeu, très sincèrement. Donc, c'est dur. F1. Même si à F1, il y a beaucoup plus de streamers qu'avant. Donc, maintenant, c'est plus compliqué. FM aussi. Mais pareil, ça reste du foot et il y a pas mal de streamers FM maintenant. Mais par contre, maintenant, obligatoire, c'est d'avoir une bonne qualité, avoir votre gueule et tout. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne percerez jamais aussi. Maintenant, c'est obligatoire. Monsieur fait partie du complot de l'État. Si vous n'avez pas une bonne qualité de son, vidéo, il faut aussi votre gueule. Enfin, ça dépend de votre faciès. Si vous n'avez pas vraiment un faciès, un faciès, tu vois, des fois, c'est mieux de ne pas le mettre. Ou Jin, c'est pour ça qu'il ne le met pas, par exemple. Je comprends. Allez Vettel, il est huitième pour l'instant. Gasly est treizième, ce qui veut dire qu'il fera forcément mieux. On peut sortir, là, de la zone. Hamilton, non. On va le laisser au chaud. Mais Vettel, il va falloir qu'il assure. Comment ça, Vettel ? Il est chez Ferrari. C'est vrai ? Attends, je vais mettre... Vettel de retour. Dans le titre. Vettel de retour. Voilà. Ça n'a pas tout tort. Étonnamment, j'ai fait un pic à 32 viewers. Une moyenne de 16 sur une heure de Madden mercredi. Il doit bien avoir une légère commu. Oui, oui, non, mais attends, je ne dis pas qu'il n'y a pas de commu. Mais c'est souvent des ricains qui vont voir des jeux sur Madden et tout, quand il y a des... Quoi, je veux dire ? En fait, tu auras un peu de monde sur un moment donné. Mais je pense que ce sera dur de créer une commule durable sur ce jeu-là. Parce que la plupart, tu vois, ils ont leurs streamers ricains ou les mecs qui sont très axés à Madden. Après, attention ! Si toi-même, tu es hyper connaisseur sur Madden et tout, et que potentiellement, tu peux apporter un truc en plus et tout, pourquoi pas ? Après, ce n'est pas vraiment le moment du foutu S, malheureusement. Mais oui, ça peut être une possibilité. Moi, ma première commu, je l'ai fait sur NBA Touquet. Oh, après, ça dépend ce que tu proposes, comme d'hab. Je me suis brûlé. Allez, Vettel ! Parti, mon petit Vettel ! J'ai surtout pas de cam ni un vrai PC pour stream. Ah oui, non mais ça, après, je comprends. Je comprends, Eugene. Mais ça, ça vient avec le temps, de toute façon. Non mais je parle de ceux... Attends, attention, bien sûr. Je parle de ceux qui aimeraient... Quoi, qui stream parce qu'ils ont envie de streamer pour voir ce que ça fait, s'amuser, partager un peu avec ceux qui passent. Et genre ceux qui stream dans l'idée tout de suite de réussir et de gagner leur vie avec ça. Ça, c'est un mauvais délire. Oh, Vettel ! Ça, c'est clairement un mauvais délire de commencer en pensant comme ça. Gacy, quatorzième. Pousse-toi ! Bien joué. Allez, Vettel ! Regardez, vous êtes dans le casque de Vettel, dans sa combi. Même dans son slip. Vettel qui est un peu vieilli, mais il est toujours là. Pas d'amélioration. Magnussen finit derrière. Gasly est passé devant. Ça devrait suffire. Attention à Esteban Ocon. Au pire, il pourrait sortir que Magnussen. Nous, on n'améliore pas. Aïe ! Vettel qui n'améliore pas, qui est derrière Norris. Oh, le Mamaroi Duban dans la gueule. Mais c'est toi la gueule, va. C'est toi la gueule, Mamaroi Duban. Ocon, est-ce qu'il améliore ou pas ? Mamaroi Duban. Mamaroi Duban. Un joli T3. Mamaroi Duban. Pour en vivre, c'est compliqué, c'est sûr. Sauf un gros, gros streamer. Bah non, moi, j'en vis, moi. Mais je ne suis pas un gros streamer. Oh, onzième. Non, non, beaucoup peuvent en vivre. Mais il faut arriver... Moi, j'en vis, tu vois. J'en vis normal, quoi, à la limite. Mais j'en vis. Après, pour en vivre, il faut le faire intelligemment. Oui, ça, c'est sûr. Je ne peux pas juste lancer un live sur tous les jeux que tu as envie de jouer et basta, quoi. On n'avait pas remarqué. Salut, mon Kyle. Comment il va ? VTL, du coup, neuvième, qui prendra une peine. Toi, tu as une bonne commu. Oui, mais on n'est pas gros, en soi, tu vois. Parce que tu as dit, sauf les gros, gros streamers. Mais je ne suis pas un gros, gros streamer. Après, j'en vis, ça dépend où tu vis, tu vois. Si je vis à Paris, par exemple, jamais j'en vis de ça. Oui, bonne commu. Oui, une commu qui investit, on va dire. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont 500-600 viewers et qui n'ont pas autant d'investissement de la paire de leur communauté. C'est vrai. Ils devraient acheter une roue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis. Si vous faites tourner la roue, vous pouvez influencer la game. Vous le savez. À la Rochelle, je ne suis pas prêt d'en vivre. Voilà, c'est pour ça. Ça dépend. Ça dépend de ton lieu, d'habitation. Par contre, ce qui est compliqué, c'est les jeunes de 18-19 ans qui veulent se mettre à stream pour travailler. On va dire qu'eux, c'est compliqué parce qu'ils pensent que ça va être leur taf, mais ils n'ont pas de bagage derrière ou quoi. C'est bon, j'ai validé Eugene. Moi, j'ai travaillé 10 ans. Tu vois, la plupart, on a eu une vie avant le stream. À part ceux qui sont arrivés au bon moment, tu vois. Genre les Squeezie et tout. Bon, c'est différent. Ça a plus été une reconversion pour la plupart de ceux qui ont réussi après qu'un lancement sans avoir travaillé avant. 8000 puntos gagnés aujourd'hui. Bon, les gars, on est en Q3 là. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant que ça se passe. Vétal, on verra. Je ne sais toujours pas en quoi faire. Ouvrir des packs. Que des packs, que des packs, que des packs, packs. J'avoue, il faudrait que je fasse des trucs pour ça. Mais c'est qu'en fait, les points de chaîne, c'est relou. Les points de chaîne, c'est chiant. Mettre des sons et tout, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ça casse la tête, j'en peux plus. Les poneys, j'en peux plus. Il faut qu'il arrête de faire ça. Il y a trop de points de chaîne. Trop de trucs que tu peux utiliser avec tes points de chaîne. Vétal. Vas-y, Vétal. Bon, Vétal, à mon avis, il ne fera pas mieux que top 8. Oh, il est devant Russell. Ok, ok, j'ai été mauvaise langue. Il est déjà devant Russell pour l'instant. J'ai envie de stream pour refaire des jeux solo. J'ai trop de mal à lancer ces jeux seuls dans mon coin. Alors, je ne sais pas si le stream m'aiderait à les relancer. Ça dépend, Zarlacc. Parce que si tu lances et que tes solos allaient faire, ça pourrait même te brider encore plus. Moi, je sais que j'ai le même truc que toi. Mais des fois, rien que le faire à l'idée d'être beaucoup moins sur le stream, ça me bride. Tu vois ce que je veux dire ? Nouvel prédit pour la Q3. Bah non, Eugene, tu as été trop lent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Trop tard. En fait, le stream, ça peut te mettre dans un bon mood si tu as de l'interaction. Mais dans un mauvais mood s'il n'y en a pas, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout que si tu es pris par le jeu, tu t'obliges à stop alors que tu voudrais continuer. Bah, ça dépend, non ? Si tu as le temps de stream longtemps. Bah, ça dépend de ton temps, ton emploi du temps et tout. Mais ça dépend de comment tu vois ça, en fait. Ça dépend de comment tu vois la chose. Et si tu as 0 viewers, tu ne peux pas animer. Ça, c'est le problème. C'est que si tu as 0 viewers, il faut arriver à te motiver pour animer. Et ce n'est pas le plus facile, vraiment. Allez, Lewis Hamilton. Ce n'est pas le plus facile. Peut-être quand tu sais que tu as minimum un peu de personnes qui sont là, même si tu sais qu'il y a des gens qui sont là, qui regardent. Mais même moi, des fois, ça c'est dur. Même quand des fois, ça peut arriver des moments où il y a beaucoup moins de personnes qui parlent parce qu'ils font d'autres choses ou quoi. Et les soirs, ça arrivait. Bah, tu dois toujours être dans le truc de l'animation, de créer le contenu et tout. Et ce n'est pas évident. Maintenant, ce que je me suis fait et ce que je me mets en tête, c'est que tout ce que je fais, j'enregistre et que je le fous sur YouTube H24. Donc, ça t'aide à rester dynamique dans le truc, tu vois. Parce que je sais qu'au pire, si ça ne sert pas tout de suite, quoi. Si, ça sert toujours même en live. Mais je sais que ça sert aussi pour YouTube. Allez, c'est parti, les gars. C'est maintenant que ça va se jouer. Je vous mets les secteurs, je vous mets tout ça. Oh, Carlos Sainz qui a pour l'instant la pole à la maison. Tu peux faire 12 heures de live, mais 12 heures avec 0, tu n'animes pas. Non, non, tu n'animes pas. Et au final, ce que je te dis, ça peut te mettre dans un sale mood parce que tu peux te dire, j'ai streamé 12 heures pour partager à des gens et personne n'est venu. Et c'est compliqué, du coup, à ce moment-là. Mentalement, ça peut être compliqué. Moi, il y a eu des moments où on avait beaucoup moins de viewers et que des fois, sur des jeux solo, je n'avais personne. Des fois, c'était dur. Tu sais, mentalement, ce n'est pas fou. Ça te met un truc. Quand tu arrêtes le live, tu vois, tu es en mode putain. Surtout quand tu as des fois des gens quand tu joues à d'autres jeux. Tu vois, c'est ça le pire. C'est pour ça qu'il y en a qui restent sur des jeux qui fonctionnent. Et que moi, mes après, je ne les fais que sur des jeux de sport. Il n'y a que les soirs où quand je restream et que je m'en fous, tu vois, je me dis bon, j'aurais forcément un peu de gens. On a une commune assez importante maintenant. Il y aurait forcément minimum 20 pélos qui seront là, tu vois, en soi. Ce n'est pas grave. Mais sinon, je ne stream pas s'il n'y a personne. Hamilton qui ne paie que quatrième, Vettel qui peut améliorer. Oh, cinquième. Mais pour moi, les gars, ne vous lancez pas sur Twitch avant d'avoir fait un peu de YouTube. Je vous le dis tout de suite. Ça ne sert à rien. Vraiment, vous allez juste rester à zéro viewer et vous dégoûtez du streaming plus qu'autre chose. Gasly que septième. Mais attends, mais on ne les a pas nerfs, la Red Bull. Qu'est-ce qu'ils font ? Salut mon surat. On ne les a pas nerfs, Red Bull. Pourquoi ils sont si loin ? Sainz premier qui prend la pole. Stroll. Ah oui, mais ils ont pris plus 10 aussi, Aston Martin. Ah non, même pas encore. On ne leur a même pas mis, on ne leur a même pas mis encore, putain. Ils n'ont même pas pris le boost de 10%. Oh là 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 là. Oh merde, Vettel, il prend une pena. Et là, il n'y aura pas un modo pour défendre un viewer septet trois fidèles. Putain. Gasly surhumain ? Non, Gasly, il est juste nul en vrai. Il a 93 de gêne, mais il ne gagne même pas. Oh putain, j'ai mal à la gorge. Ça marche surat. Ça marche, je comprends. Arrête de pleurer, petite coquine. Bon, du coup, ça parle de pluie là. Waouh, plus trois positions sur la grille pour Vettel alors qu'il n'était même pas là avant. Je trouve ça honteux ce qu'ils ont fait. Ah, il va pleuvoir direct ! Ah ouais ! Ah ouais, donc on n'a même pas le droit. Oh, attends, pas sûr. Oh, attends, attends, attends. Parce qu'en vrai, ce n'est pas sûr du tout que la pluie reste autant de temps. Quoi ? Au vingtième ? Vingtième, vingtième. Ah si, au vingtième, la pluie devrait être là. Parce que là, on peut être sous les moins 1 là. On peut être sous les moins 1 et se faire baiser du coup. Et si on nique trop la gomme ? On part en soft ou en médium en vrai ? On pourra peut-être en soft. Il faut tenir jusqu'au vingtième tour dans tous les cas. Ça devrait aller. Ça devrait aller. En fait, médium, ça me permettrait de push. Après, attends. Ce qu'on va voir, c'est le rapport déjà. Oh, il y a quand même 5 dixièmes entre soft et médium. Ah non, les softs, ils sont quand même bien plus intéressants. Même s'ils sucent plus vite. On va quand même mettre les softs. On va quand même tenter les softs. On fait juste ça pour la forme, mais on mettra bien entendu les inters. On va push un peu au début, bien sûr, au niveau de l'essence. Et on se calmera au pire sur les softs. On fait quoi comme prédit ? Est-ce qu'on met Vettel dans un top quelque chose ? Ou Jean ? On met Vettel dans un top quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as le retour de Sébastien Vettel. Vettel top 1 ? Compliqué. Compliqué, je pense. Qu'en penses-tu ? Attention à la prononciation. Il suce plus vite. Il se prononce comme suze. Il suce. Non, il suce plus vite. Top 7 ? Moi, je dirais top 6. Vettel top 6. Est-ce que Logan va trouver un moyen de péter la chignole ? Mais Logan, il n'est plus là ! Logan, il n'est plus là, Proxy. C'est fini. Tu crois qu'il va arriver et qu'il va taper dedans ? Peut-être. Il est où, Eugene ? Qu'on a besoin d'un modo, il n'est jamais là. Eugene, il a disparu déjà. Podium, Fefe. En vrai, on peut... Après, il y a Lewis. Lewis, il a tendance à faire des podiums. Lewis, il est costaud. Mais je pense qu'on va faire un truc sur Vettel, là. On va faire un truc sur Vettel. Il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Bon, je vais le faire. Ah, top 5. Top 5, tu penses ? C'est ça, les qualifs. Il y a Russell, Gasly devant lui. Moi, je dirais top 6 Vettel. On part 8e. Ouais, top 5, t'as raison. Top 5. Top 5. Allez, on croit en lui. Top 5 pour Vettel. Top 5 pour Vettel, on croit en lui. Vas-y, donne tout. Je suis allé... Je suis parti chercher des calissons. On dit qu'il est devenu un vrai modo de cette chaîne. Il a déjà pris le pli des modo nuls. C'est fou, hein ? Dès que je mets une épée à quelqu'un, il devient nul. J'ai l'impression que c'est le destin qui décide ça. Tu mets une épée à un gars, paf, il devient nul. Il se ramollit, genre. Il est tout mou. Tout mou, tout mou, tout mou. Oh, une prédit est arrivée ! Oh my god ! Merde. Merde, j'ai fait un truc, je sais pas ce que j'ai fait. Merde ! Comment je fais pour montrer ça ? Je peux pas. Bon. Normalement, j'avais un truc pour voir les prédits, là, genre sur l'écran. J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas à le mettre. Est-ce que Vettel peut faire top 5 ? C'est la question qu'on vous pose. Et c'est la réponse que vous devez me donner. Mettez des points sur du oui, sur du non. Mieux les manger tant qu'ils sont frais, ce serait con qu'ils restent trop longtemps dans la boîte. Putain, en plus, après, on va avoir Aston Martin qui va prendre un... Non, Red Bull va prendre un nerf. Ah non, Aston Martin ont déjà pris un boost, non ? Non. Red Bull a pris un nerf ? Putain, je sais plus. Attendez, mais les gars... Non, non, mais Red Bull a pris un nerf ou c'est Aston Martin qui a pris un boost, je sais plus. Non, Red Bull a pris un nerf, hein. Ou je l'ai pas mis. Non, mais Willy l'a mis un nerf à Red Bull. Mais je sais pas si je l'ai fait. Je crois bien que oui, hein, parce que regarde, vu comme ils sont, à mon avis j'ai dû le faire. J'ai un doute. Je l'ai pas fait ? J'ai mis un boost à Aston ? Non, mais je l'ai pas fait à Aston encore, les gars. Ah, c'est la prochaine course, le nerf Red Bull. Ok, ok, c'est bon. Ok, on y est. Ok, ok, parce qu'il y en avait un des deux que j'avais pas fait, mais je sais plus lequel c'était. Ok. Ok, les loulous, c'est parti, let's go ! Aston, je crois que je l'ai fait, hein. Ouais, ouais, Aston, je l'ai fait, si, si. Aston, j'ai fait, j'ai mis du plus 10. Je me souviens avoir mis 10, 10, 10. 10, 10, 10. Si, j'ai fait. Mais c'est le nerf à Red Bull que j'ai pas fait. Eh bah, vieux, ils sont déjà 6ème et 16ème. Verstappen, il est déjà loin, hein. Le pauvre. Et c'est parti, justement. Allez, Lewis Hamilton ! Allez, mon Lewis ! Va chercher bonheur, mon Lewis ! Oh, va chercher bonheur, c'est vieux, ça. Va chercher bonheur. Il va pleuvoir, du coup, hein, à partir du 20ème tour, à peu près. Oh là là ! Magnussen est dans les... Oh, Magnussen ! Voiture de sécurité virtuelle, premier virage, a déjà tapé. Aïe, 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 caramba ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là là, regarde le bordel ! Il est où, là ? Oh, il s'est fait défoncer par Ocon ! Ocon, il en a rien à foutre. Rien à foutre, Esteban, il a dit JB. Du coup, Verstappen est maintenant 12ème, Vettel est 7ème. Bon, Vettel, hein. Ah, ça fait bizarre d'avoir Vettel ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, c'est bon. Magnussen, Ocon ont abandonné, hein, les deux. Perez, il est dernier avec son Alpine. Qu'est-ce qu'ils ont, Alpine, comme ça ? Pourquoi ils sont nuls ? Pourquoi ils sont si nuls ? Collision majeure provoquée par Ocon. 8 ans de suspension, il a pris. C'est bien pour nos pneus, ça. Ça, c'est bien pour nos pneus, en vrai. Ça nous permet de les économiser pendant un ou deux tours. Et c'est reparti. Allez, Sébastien. De retour chez Fefe. On va voir s'il arrive à être bon de loulou, là. Je vous laisse les copains, j'ai ma pièce à repeindre. Ouais, ben repeint tout. Et de toute façon, c'est quand on est au chômage qu'on n'est jamais là. Au revoir, Divaline. C'est vrai, V-Dub, c'est vrai. C'est vrai aussi, ça. Allez, Lewis Hamilton, au contact de Stroll. Oh, il le prend sur l'extérieur et il ouvre en plus le DRS. Oh là là, il s'est mis devant le fou. Bien joué, Lewis. Troisième désormais. Oh, Gasly. Il se bat avec Gasly. Vettel, Gasly. Oui, Vettel. Non, non, P3. P3. Il reste devant. Bien joué, ça. Bien joué, Vettel. Super. Vettel qui est sixième, messieurs. T'es au chômage ? Arrête. Peut-être du streamer. Putain. Putain, attends, ils ont déjà rechargé au max, là. Ah non, c'est qu'ils pushent à chaque fois, ok. Ok, pour l'instant, pas mal. Hamilton, il est avec Alonso et Sainz. Sainz, il va vite. Ah non, Sainz, il est parti. Ah ouais. Mais Alonso, il est en hard. Qu'est-ce qui me gêne, ce bâtard ? Putain, l'enfoiré. Putain, il veut juste me faire chier, en fait. Merci Bozy pour le follow. Il bouge. Tac. Tac. Vettel, sixième. Qui reste avec Russell. C'est-ce qu'on se refait un scribalio, là ? Putain, j'avoue, c'était sympa. J'avoue, c'était sympa. Attends, il double ou pas, là ? Non, ça va. Putain, il est parti, le salaud de Carlos, là. Ils sont forts, hein. Stroll, il galère un peu plus. Verstappen, il n'arrive pas à revenir. Putain, ils n'ont pas pris leur nerf, Red Bull. Aïe, 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 aïe. Tout a changé, tout a changé, messieurs. Quoi ? La pluie est imminente. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Putain, j'avais oublié qu'il allait pleuvoir. Alors qu'il pleuve, ok. Mais est-ce que c'est maintenant que la pluie va être importante ? Pas du tout. Pas du tout. La productivité, les vendredis après, c'est quelque chose. Putain, je suis désolé pour ceux qui normalement travaillent. Tu travailles ? Tu devrais travailler ? Travaille. Oh, Vettel, il galère ! Beaucoup de pluie. Tu sous de ma gueule, lui. Mais pourquoi Vettel, il est si peu rapide ? Il se fait bouffer par Burman. On est où, là ? Non mais Burman, il est en train de bouffer ses gommes, surtout. Non mais on est où, là ? Il se fait bouffer par Burman, s'il te plaît, Vettel. C'est Logan Sargent ? Qui c'est ? Attends. Dis-donc. Moi, j'ai pris Vettel, j'ai pas pris Logan. Ah ça, il lui remet une petite distance. Quoique pas tant. Trajectoire un peu large pour Joe. Ok. Putain, Sainz, il est parti loin déjà, le salaud. Ok, la pluie monte, mais tranquille. Faut vraiment tenir jusqu'au 20ème tour, parce que la pluie monte pas énormément. C'est le problème. Ça monte pas tant que ça. J'ai peur qu'on défonce la gomme, en plus. Pour l'instant, ça va. Après, quand on se rapproche du 1%, il faudra faire un truc. On est à 62mm. Oh, Vettel, il a pris 5 secondes sur Gasly. Oh là 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 là. Ah, il a complètement lâché Vettel. Oh, le rythme de merde qu'il a. Verstappen qui revient un peu sur Piastri. Il est un peu loin aussi. Il est pas terrible, là, le petit Vettel. Le jeune Vettel Junior. Qu'est-ce qu'il a fait, Sainz ? Attends, attends, il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi avec Sainz ? Hamilton, il est dessus ? Bah... Il y avait 3 secondes d'avance. Mais il arrête de... Il roule plus ? Il est chelou, votre pote ? Finalement non, mais j'avoue. Mais attends, mais il s'est passé quoi d'un coup ? C'est compliqué sous l'eau. Non mais d'un coup, il avance plus ? Qu'est-ce qu'il a ? Alors ces gommes sont à 36. A mon avis, il a beaucoup forcé dessus. Mais euh... Ouais, il... Par contre, on va déploier... Mais regarde, il en... Merde, putain. J'ai niqué la batterie. Regarde, il est en train de craquer. Il rentre ! Oh, il a fait n'importe quoi sur la fin là. Attends, il va mettre quoi comme gomme ? La fringale, l'appendicite. Ça, il va mettre quoi comme gomme ? Il met de l'inter aussi ? Ouais, ok, ça met de l'inter, logique. Oh, ils sont ratés ! Oh, ils ont pas réussi à... Oh là là ! Carlos Sainz à la maison ! Qui pouvait faire un coup incroyable et qui arrive même pas à enlever sa roue. Ah ouais, on est sur le... On est sur le... Du bordel, là. Allez, pareil, on va faire nos pits, nos pits, là. Tac, tac. Tac, tac. Les deux vont rentrer. J'ai pas été là pendant une heure et là, je vois Vettel. C'est ça, tout peut arriver ici. On peut m'expliquer, Logan Sargent a été viré. Trop d'erreur. Et Vettel, on a pris un pilote qui était dispo et Vettel était dispo et il est venu à la maison. Après, c'est la roue qui a décidé, on en a mis 5-6 et c'est tombé sur Vettel. Sargent en prison. Allez, vous ratez pas s'il vous plaît, j'ai peur. Oh, 2 secondes 4 alors qu'on avait 77% de chances de rater. Ça va être pour Vettel du coup, je pense, le ratage. À mon avis, le ratage sera pour Vettel. Ce sera forcément pour quelqu'un. 2 secondes 7, ça va, c'est pas mal. Ok, Gassi est resté devant, Verstappen est aussi devant. Hamilton qui s'en sort et qui prend même les devants du Grand Prix parce que Sainz est loin. Vas-y, bouge là. Bouge ! Ah, ça me stresse. Je perds du temps, il va revenir. Putain, dégage ! Ça me rend fou quand ça fait ça par contre. Putain. Ah, c'est chiant ça. En Vettel, pareil, il était coincé derrière eux. Ah non, Norris, il est en... Putain, Norris, il a bien géré le coup. Quoi qu'il arrive, Hamilton est devant. Quoi, Gassi ? Oh, le bâtard, il est sorti devant nous. C'est quoi la strat qu'il a fait, lui ? Comment ça, Gassi, il est devant nous ? J'allais dire, on va être... Oh, c'est à cause de la Racing Bulls de mes couilles, là. Putain. Comment a-t-il fait cette sorcellerie ? Oh merde. Oh, il va beaucoup pleuvoir, là. Là, on ne peut pas faire grand-chose avant l'arrivée de... Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Vettel est huitième, il y a Verstappen qui va rentrer au stand. Ah merde ! Ah merde, Max ! Qui va se faire doubler par Vettel. Les pneus vont... On n'est pas encore au-dessus du 1, là. Ah si, ça y est. Ça y est. Hamilton qui se fait doubler par Alonso, maintenant. Il ne fait pas de vagues. Ok, donc on a Gassi qui est en tête. Je ne sais pas comment il a fait. Le mec était septième. Le tour de plus qu'il a fait a été bénéfique pour lui. En fait, j'ai l'impression que les pneus n'étaient pas encore bien rodés. Il a fait le tour de plus qu'il fallait. Il se retrouve en tête. Trois secondes d'avance sur Alonso. Suivi par Hamilton, Russell, Stroll, Sainz qui a tout perdu au stand et lors de son tour et Vettel septième. Compliqué pour Vettel aussi. Il n'a pas trop le rythme. Il revient, il revient aussi. C'est dur pour lui. Mais du coup, ouais, on va voir ce qu'on peut faire avec Lewis. Il a envie d'y aller. Salut, tu retransmets Vresselmania sur Discord. Non. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Si je le fais en live, je leur transmets. Sinon, non. Après, je ne sais pas s'il y en aura qui le feront, mais moi, je ne pense pas. Je ne serai pas chez moi le samedi soir. Bon, Hamilton, troisième. Ça, on est OK. Vettel, septième. Albonne qui est là. Verstappen, il est toujours loin. Onzième. Perez, on n'en parle pas. Là, il faut qu'on avance jusqu'au moment où... Bah non, en fait, la gomme sera toujours la même. Quoi, quoi ? Qui a tapé ? Qui a fait quoi ? Dermann. Voilà. Pour voir ce qui s'est passé. Allez, regardons ça. On est dans le virage 3. Le dimanche soir. On peut bien voir le blocage ici. Mais déjà, de toute façon, si on le fait en live, je le mets sur le Discord. Mais non, ce n'est pas sûr, les gars. Il n'y a rien de sûr pour l'instant. On verra. On verra. Je ne peux pas vous garantir. Je ne peux pas vous garantir, les gars. Déjà, je n'ai pas repris le compte. Je n'ai pas repris le network. Donc, il faut que je le prenne. Est-ce que tu retransmets Vrace Mania 40 ? Vous vous foutez de ma gueule, tout cela, en fait, là ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous êtes passé le mot ? Vous êtes venus tous ensemble ? Salut, Haro ! Ah, c'est qui ? Il follow même pas, Thomas, là ? Putain, le bâtard. Allez, c'est ban. Merci, Snow, pour le follow. Ah, t'es passé pas loin aussi. Je ne peux pas rater le sacre de Drew. Bah, achète le network, du coup. Ça commence à surchauffer un peu, nous, dit Bono. De toute façon, les gars, sachez un truc. Moi, si je retransmets, c'est pour les habitués du live. Oh, mon Francky, merci pour le sub. Merci, mon Francky. Moi, je ne retransmets pas pour ceux qui ne sont jamais là et tout. Donc, si vous ne m'avez jamais vu, si vous ne venez jamais ici, ça ne sert à rien de demander ça, vous ne serez pas dans le channel. Moi, je n'invite que les vrais à regarder. Je ne paye pas pour les gens qui ne sont jamais là. Je ne retransmets que pour les C3. Oui, voilà. Moi, je ne suis pas votre pute, hein. Je ne suis pas là à retransmettre pour les gens, les opportunistes, je vous le dis. Moi, c'est que pour les gars. Les gars qui sont là, quoi, les vrais. Oh, il se passe quoi ? Qui a fait quoi ? Putain. Eh ouais, les vrais, je parle des subs souvent. My man. Oh, le con, Liam. Putain. Allez, VTL, 7e toujours. Lewis, il arrive. Il n'arrive pas à rattraper Gasly, par contre. Mais il est avec Alonzo, il stack in les deux, quoi. On va avancer un peu. Par contre, les gommes ne sont pas ouf. On va devoir changer à un moment donné de toute façon. 32e tour sur 66. Avançons. Verstappen, il revient. Neuvième. C'est pas avec tes commentaires qu'il va payer les pneus de la lambeau. Ah ouais, c'est pas avec les commentaires. Non, mais Ahmed, je le vois quand même de temps en temps. Tu vois, il n'y a pas de souci. Généralement, je fais des exceptions. Tu sais, j'en fais coulisser de temps en temps. Mais oui, oui, en soi, ceux que je connais pas, ceux que je connais pas, rien à foutre. Bah non, je vais pas m'amuser à... Je vais pas m'amuser à... Comment ça, 3 secondes d'un coup ? Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? C'est parce que je l'ai fait push un peu, là ? Non, on va refaire. J'ai l'impression que le push, il fait mal de ouf. C'est Karoquet ce soir sur ta chaîne. C'est bon, vas-y Francky. Vas-y Francky, quoi ? Je me désabonne. Tu te unfollow, tu veux dire. C'est ça que tu voulais dire ? Bah, bah, nan, 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 nan. Non, mais Mahamed, c'est pour ça que j'ai dit que lui, il est dans la liste des exceptions. Non, mais là, vous me faites... Vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Je laisse jamais que aux subs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, les subs, ils ont accès directement sur Discord. Mais après, ceux qui sont là régulièrement, je les glisse avec moi dans le... Je les glisse dans le truc. Donc oui, évidemment. Evidemment, ceux que je vois régulièrement, même quand ils sont pas... Même quand c'est pas pour regarder un truc. Bien sûr que je les glisse. Tout le monde ne peut pas s'abonner à la chaîne. Evidemment. Ojim, j'ai envoyé, moi, Ojim. Proxy aussi, c'est une exception de la nature. Nan, mais Mahamed, il sait que je rigole. Enfin, j'espère. C'est pour les cons prétentieux de T3 que je parle. Ah ok, je vois. Vas-y, Francky, c'est bon. Bon, allez, programme du week-end. Trois spectacles de ma fille de 7 ans. Programme du week-end prochain. Trois spectacles de ma fille de 11 ans. Voilà. Mais quelle idée d'avoir des enfants aussi. C'est comme moi, hein. Ah non, ben non. J'en ai. On t'a pas demandé de raconter ta vie. J'avoue, ferme ta gueule, Proxy, en fait. On s'en fout. Si ça intéresse, levez la main. On s'en fout. On s'en fout. Oh non. On s'en fout. On s'en fout. Programme du week-end, apéro. Week-end pro, apéro. Race, Proxy. Non. Proxy. Non. Bon, une seconde 7. Allez, on avance un peu, là. Putain, on a mis six secondes à Russell. Mais je sais pas ce qu'il fout derrière. À un moment, il était à deux secondes. Après, il a craqué. Il est plus qu'à... Je sais pas ce qu'il branle. Vettel, il revient pas sur Sainz. Là, on est sur une course un peu... On garde un oeil sur les températures. On garde un oeil sur les températures. We keep blocking the température. Salut Julien, comment il va ? We are blocking the température. Alors, attends. Est-ce que Norris, il va remettre des inter ? Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. Enfin oui, c'est logique. Il peut en y mettre d'autres. Quel coup dur pour la chaîne. Bah, c'est un T3, donc c'est un coup dur. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Chaque T3 compte ici. Vettel, il garde bien ses gommes. C'est un bon point. C'est un très bon point. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. J'ai rien fait hier. Julien, le pack est envoyé. Je répète, le pack est envoyé. Le pack est envoyé. Hamilton, deux secondes, deux. Mais pousse-toi, toi, devant. Donne le DRS et dégage. Il n'y a pas de DRS, je comprends pas. Il est jaloux. Il est jaloux, il est jaloux. Oh, Gasly rentre au stand. Il faut peut-être que je le suive. J'ai l'impression qu'il faut que je le suive. J'ai l'impression qu'il faut que je suive ce qu'il vient de faire. Je ne sais pas si je peux faire un meilleur tour que lui. J'ai peur qu'il se rate au stand. Normalement, on a plein de... Attends, attends, attends. Ah, j'avoue, ils avaient perdu avec mon maillot, Mahamed. Je ne sais pas, pourtant rien. Mais généralement, quand je mets un maillot, l'équipe, elle perd. Non ! Non ! Non ! C'était sûr, en fait ! Putain ! Merde, les gars ! Ah ouais, mais j'avais annoncé. Putain ! Putain ! Putain ! Est-ce qu'il est plus rapide ? Ah non, il revient. Ok, il va rentrer aussi. Mais ouais, mais on le savait. Vraiment, on le savait. On le savait. On le savait. Putain, on a 5 secondes de Gasly. Putain, on ne va pas gagner ici. Oh, 2 secondes-ci, c'est pas mal. Allez, Vettel. Là, j'avoue que Chelsea, hier, c'était nimp. Quoi, Manchester, c'était nimp. Ok, Vettel, 7ème. Ça va être dur d'aller chercher un top 5. Ça va être complicado. Je ne vois pas comment il va pouvoir le faire. On va essayer de push un peu pendant quelques temps, là. On va voir s'il arrive à faire un truc. 4,7 secondes sur Gasly. Ouah, c'est dur. Quoi, quoi ? Oh, c'est Joe ! C'est Joe qu'a tapé. C'est Joe qu'a tapé, Joe qu'a tapé. Oui, qu'a tapé. Par contre, les safety cars, ils ont décidé d'arrêter, non ? Ils ont décidé d'arrêter les safety cars dans le jeu. Waouh. Waouh. Hier, je suis passé de la dépression à la joie à la dépression. Ah non, ce n'est pas ici, Smash. Non, non, non. Ce n'est pas ici. Je t'ai trompé. On a deux tours de plus, là, qu'on vient d'économiser. Panne la virtual. VSC, finit. Hamilton, il va donner. Je vais le faire push. Je n'aime pas le brain for the game that we should have done again. Ah ouais. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit ? Changeant en janvier, Poney Club. 3,03 pour Hamilton. Vettel, 6,02. Ah oui, ça fait un moment. 3,02,09. Est-ce qu'il peut revenir, le petit Lewis, là ? J'ai peur qu'on nique les gommes, quand même. Il est à combien, Gasly, devant ? 85. Ouais, non, il faut continuer. Ce n'est pas si mal. Vettel, il revient ou pas, Vettel ? 5 secondes. Pas trop. Vettel, il est un peu plus en galère, par contre. Ah, 4 secondes. 4 secondes. Il tente des trucs. Vettel, il tente des trucs. Il tente des trucs. Salut, Valentin. Comment il va ? 102 degrés. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu trop chaud, là. On est toujours à 1,26. 1,27, maintenant. Les pneus sont trop chauds. Ben voilà, ça y est. Les pneus sont trop chauds. Allez. Allez. Mais Proxy, Ujin sont partis se régler en PV ou quoi ? Plus de nouvelles depuis quelques minutes, ça devient inquiétant. Proxy, il est parti. Ujin, il est là, mais il travaille normalement, Ujin, en même temps. Enfin, Ujin est normalement censé travailler. C'est ça, le truc, aussi. Ujin, il est là, mais normalement, il travaille. Oh, je suis en train de défoncer mes gommes. Il faut que je me calme. Vettel, il revient un peu. Bon, il ne fera jamais mieux que le top 6, même s'il récupère Sainz. T'attaque pour Alonso. Oh, t'attaque pour Alonso. Oh non, c'est un petit t'attaque. Un t'attaque ninho. Oh, c'est compliqué de sortir de là où il est normalement. Genre, il est reparti comme ça. Mais arrêtez. Outez. Ujin ne travaille jamais. Mais c'est vrai qu'il ne travaille pas souvent, Ujin. T'as pas tout de tort. T'as pas tout de tort. T'as pas tout de tort. Allez, pousse-toi ! Et le drapeau bleu ! Rends fou, lui. Peut-être pour ça que je l'ai rattrapé si vite, à un moment donné. Ah, Alonso, il n'est plus qu'à une seconde 2. En vrai, le top 5, il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Allez, où il se pousse ? Merde, je vais carbo encore le truc. C'est aussi beau en anglais que sur RL. Oh là là, ça se lance des piques comme ça. C'est plus veille joque. Sainz qui est revenu sur Alonso. Peut-être qu'Alonso, il a pété un truc. Ou alors, il a des pneus dégommés aussi. 62. Sainz, 60. Ah, pas mal. Pas mal. Je le prends comme un compliment. Est-ce que vous prenez une pub, là ? Vous avez pris une pub, les gars ? Ceux qui ne sont pas seuls ou pas ? Il n'y a plus que 10 tours. Ah ouais, non, il faut qu'on pousse, là. Il faut qu'on pousse, il n'y a plus que 10 tours. Oui, pub. Un jour, tu passeras me voir, tu seras émerveillé par mon niveau. T'inquiète, je connais Poney Club. Je sais ce que c'est un niveau de merde sur Rocket League. Oh, pardon, Davidus. Oh, reviens ! Hamilton qui est en train de revenir. Oh, Hamilton, il est revenu sur Gasly. C'est qu'il y a des retardataires. Oh, Valentin, merci pour le Prime. T'as bien raison, c'est ça qu'il faut faire, Valentin. Quand on a trop de pubs, hop, un Prime s'impose. Il est là, il est là, Gasly. Vas-y bon, Lewis. Merci beaucoup, j'apprécie. Grande, grande. Non mais regardez tous les retardataires, c'est pour ça qu'on va pouvoir revenir. C'est pour ça qu'on revient. Parce qu'ils oublient ce qu'est le drapeau bleu devant. Ok, 1. J'ai peur qu'au niveau de la gomme, par contre, ça s'effondre. Gasly, il est à combien ? 60. Eh, on va se calmer un peu. 58. Je ne gêne pas, ouf. Ça va être dur à aller le chercher en vrai. Le Lucky Luke du Prime, j'avoue. Eh, pousse-toi ! Eh non mais il est insupportable, c'est qui là ? C'était Berman, Hülkenberg, un des deux. 5-10ème Lewis. Alors le problème là, c'est qu'il pleut, donc pour... En plus, on n'a pas de... Oh, Vettel, il est pas mal, Vettel ! Vettel en plus, il peut continuer à push, lui. Vettel, il est bien. Vettel, il va vite. Mais il y a Sainz et Alonso, il peut aller chercher le top 5. Et quelle heure ? 16h53, ça va. Je ne sais pas si Sainz... Ah si, il y en a, ils ne sont pas bien en termes de gomme, là. Vas-y, on va continuer. Ah non, 5 tours, on va s'effondrer, il faut que je calme un peu. Il faut que j'attaque plus tard. Ou alors, attends, je vais passer devant tant que je peux. Si je peux, à un moment donné, passer devant, c'est cool. Oh, Lewis a l'exté ! Non, à l'intérieur, à l'extérieur, il sait pas où il va. Il l'a fait ? Oh, il l'a fait. Bonne Dieu qu'il est bon. Bonne Dieu qu'il est fort, Lewis. Bonne Dieu le bébé. Ça, c'est le Lewis qu'on aime, ça. Il gagne l'OM ce soir, Aline ? Compliqué, quand même. Compliqué, malheureusement, quand même. Oh, Alonso, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah non, c'est bon. C'est juste que Vettel est passé, et il y a un qui s'est craché derrière, je sais pas qui c'est. Ah si, c'était là ! Attends, c'est Alonso ? Alonso et Sainz ? Oh, bien joué ! Alonso a tapé. Attends, ça veut dire que Sainz doit être aussi un peu endommagé. Vettel, il va en profiter. L'expérience de Vettel, messieurs. Allez Vettel, faut en profiter. Euh, Lewis, Gasly, il est comment avec ses gommes ? Ah, il les garde bien ses gommes, le salon. Attention à lui, quand même. Ok, Vettel, pas mal. Hamilton est bien. Ok, Vettel, à un moment donné, va falloir aller doubler. Est-ce qu'il va tenter un truc, Vettel ? Peut-être dans la ligne droite. Mais on n'a pas de Vmax par rapport à la stun. Mais l'avantage, c'est que normalement, il est un peu... Allez, pousse, 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 pousse ! Vas-y, au freinage. Oh, attends, il a une pénale, de toute façon ! Donc, on frappait cinq, quoi qu'il arrive. Oh my God, c'est bien, ça. Oui, mon petit Vettel. Ah, c'est pas Logan, ça. Ça, c'est pas Logan Sargent, ça. Ok, faut que je calme un peu l'usure, là. Je suis en train de défoncer mes gommes. Ah oui, Hamilton qui a mis une seconde d'une à Gasly. Oui, mes amis. Non, c'est compliqué, V-Dev. Surtout à l'extérieur, on n'oublie pas. Au Vélodrome, je veux bien, mais l'OM à l'extérieur, ça pue la merde. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Vettel qui va faire un top 5, pendant qu'Hamilton va peut-être gagner. Sauf s'il décide de réaccélérer après l'autre derrière. Ok, Vettel, il est pas mal. C'est le tour final. Ok, c'est le tour final. Tour final pour Hamilton. Ici en Espagne, rondement bien mené. Lewis Hamilton encore devant Gasly qui avait fait une belle strat, dommage. Il avait fait sa strat. Vettel, il va finir de... Putain, il va finir P5, Vettel. Devant Sainz, Alonso vers Stappen. Pas mal. Pas mal du tout. Même si après, il y aura un nerf des Red Bull, les pauvres. Lewis Hamilton qui l'emporte ici en Espagne. Bravo mon Lewisounet. Il est content Lewis, il est content. En plus là, il y a 3 semaines de trêve après. On va pouvoir un peu améliorer la voiture. Vettel du coup qui finira 5ème. La Predi va se terminer sur un oui. Top 5 pour Vettel. Russell qui fait 4... Oh, il est à 2 dixièmes du podium Russell. C'est Stroll qui remonte sur le podium avec Gasly 2ème. Gasly, il fait des perfs après. Il fait des perfs, le petit Pierrot. Après, il a des stats pour. Salut Lewis. J'espère que tu vas bien. Belle victoire. Tout était parfait, que ce soit du côté du pilotage ou de l'écurie. Regardez, c'est une belle démonstration de l'esprit d'équipe qui amuse. Encore sur le podium, encore sur la plus haute marche. Heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on l'a le lustique. Parce que sinon, on galèrerait, je te le dis. Bien joué mon Lewis. Pierre 2ème qui met encore des points. Pendant que Verstappen, il galère au milieu du classement. Il était où Verstappen ? Ah ouais, 8ème. Il gagne 8 places quand même. Mais il prend 4 points. Carlos, du coup, qu'on perd 6. Alonso, qu'on perd 4. Vettel, qu'on gagne 3, du coup. Le petit Sébastien Gasly. Au classement pilote. Attends, ça veut dire que Vettel, en une course, il a pris plus que Logan. On se voit tous bizarre, je ne reçois plus les notifs. Non mais Uji, ce n'est pas comme si tu savais que j'étais en live toutes les après-mêmes depuis la nuit des temps. On est en train de prendre vraiment un gros gap sur Verstappen. Surtout que ce soit Verstappen et Perez, les deux ne marquent plus de points. Ce qui veut dire que notre premier gros concurrent, c'est Sainz qui est là. Oh, Vettel qui fait son entrée remarquée directement 16e. C'est beau, ça. Oh, on a pris 35 points. On peut revenir sur Red Bull qui est en galère. Red Bull est en galère. D'accord ? 1